Eh bien, oui, je viens de passer sur la 5 dans ce film Une Époque et les conditions de tournage du film Les Enfants du Paradis. J'ai été interviewé par Serge Julie et c'est un film de Julie Bonan-Marie Guélin, un documentaire. Et si l'on a aimé Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet et Jacques Prébert, je pense que c'est bien de voir ce film qui replace, ce documentaire qui replace le film dans son contexte. Et j'étais vraiment très heureux de rencontrer Trôner avec Arletti, de parler avec Jean-Louis Barraud qui m'a confié qu'il avait eu un coup de foot pour Arletti. C'était réellement comme Baptiste pour Garance et qu'ils avaient eu une brève liaison. C'est ça qu'ils s'étaient étreints, qu'ils s'aimaient quelque part et quelque part ils sont un couple immortel. Et c'est tout à fait improbable comme Arletti et son officier allemand, mais ça fait rien. C'est ça la magie de l'art et du cinéma. Et Trôner qui avait fait les décors, et le juif était obligé de se cacher, donc c'est Takevitch qui avait signé, mais c'est Trôner qui a réalisé ces décors. Et je me souviens de la bonté de cet homme, ça jouait dans son visage, c'était un artisan, il me disait. Je suis un artisan, décorateur, mais c'était un génie de la décoration. Oui, Arletti avait cette façon de parler qui, dans la vie, n'était pas goyeuse, mais distinguée, je trouve. Et je pense que le véritable amour d'Arletti, c'était Jacques Prévert, parce que c'était dans la poésie, dans le romantisme. C'était pas des choses vassement charnelles. C'était beau, elle devait tout à carner Prévert. Et elle était heureuse d'avoir à dire des textes écrits par Jacques Prévert, surtout. Mais le cinéma, c'est aussi l'image. Et M. Marcel Carané, elle disait, c'est un carayane de l'image, du septième art. Et elle ajoutait, quand même, un peu perfide, mais le poète, c'est Jacques Prévert. Ça se discute, parce qu'il y a aussi de la poésie dans les images, dans les photos de Roger Hubert, dans les images de Marcel Carané. En fait, le film de la canèche, elle est sous tension réellement, à part que Céline se bat sur le front. Elle inquiète de plein de choses. Et là, on voit ce qu'il cerne, on voit ce qu'il cerne. Et ça apporte au personnage. J'ai revisionné le film il n'y a pas longtemps. Je trouve que ça apporte au personnage. Oui, c'est vrai que ça apportait quelque chose de plus au personnage, parce que ce qu'elle avait vécu dans la vie, de tragique, eh bien, donnait quelque chose de profond, de beaucoup plus fort à ce personnage de Garance. Et donc, c'est ce qui était intéressant. Voilà. Bon, ben, je suis heureux de la qualité de ce documentaire, et j'espère qu'il passera peut-être dans des meilleures conditions, à un meilleur horaire. Et Arletti disait ça, voilà, l'amour peut se passer d'estime, l'amitié pas. Et c'est vrai, moi j'étais un ami pour Arletti, et je l'estimais. Et je crois qu'elle m'estimait un peu, c'est là, mon, mon, c'est là ma légion d'honneur, dirons-y.